bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne julia la tulip pour celles et ceux qui me suivent depuis un an et demi maintenant vous avez dû constater que je ne me montre pas sur ma chaîne youtube et que c'est donc une première pour moi d'être en face caméra ce qui signifie que je suis pas forcément à l'aise je parle actuellement à mon téléphone sur un trépied j'ai l'impression que je vais faire que bafouiller dire n'importe quoi donc je suis pas je suis pas super content donc c'est un premier essai je me donne l'autorisation d'essayer de me montrer parce que j'avais mis en fait tout simplement un blocage sur ça toute seule par rapport à mon estime de moi même à mon apparence à ce que je peux renvoyer donc aujourd'hui j'ai envie de faire sauter cette barrière qui m'empêche d'être créative et qui met des limites tout simplement à ce que je peux proposer sur youtube j'ai vu plusieurs créateurs de contenu passer par les mêmes réflexions et c'est vrai quand on incarne pas vraiment son pseudo et qu'on ne se montre pas on peut être très vite limité par rapport au contenu c'est beaucoup plus de travail de faire des plans dans lesquels je n'apparais pas dans lesquels on me reconnaît pas on voit pas ma tête etc que de simplement entre guillemets se poser et de parler à une caméra donc l'idée c'est vraiment de faire sauter ce blocage pour moi et d'enfin oser parler à mon téléphone tout ça dans le but de délivrer plus facilement mon message mes messages par rapport à mon mode de vie et à son importance à son sa pertinence et son urgence je trouve donc aujourd'hui on va reprendre un petit peu ensemble simplement qui je suis et un petit peu mon parcours jusqu'à présent j'ai envie de me présenter à vous parce que je n'ai pas vraiment fait dans les détails j'avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne en 2022 et depuis je me suis pas vraiment représenté et j'avais fait une faq mais ça fait un moment d'ailleurs si vous avez à la suite de cette vidéo des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou sur instagram du même nom que la chaîne julia latulip comme ça je pourrais y répondre dans une nouvelle vidéo et compléter celle ci sur d'autres aspects donc on va commencer je m'appelle julia j'ai 23 ans maintenant je suis une personne qui a trouvé une certaine paix dans le fait de vivre plus simplement et d'adopter le minimalisme donc le minimalisme pour moi ça a été vraiment un moyen d'atteindre plus facilement entre guillemets le bonheur mais surtout le lâcher prise et de reprendre en main ma vie sur mes finances personnelles et d'atteindre mes objectifs plus vite alors le minimalisme c'est pas une solution miracle on va pas devenir riche en l'appliquant tout de suite on va pas non plus devenir heureux ni en meilleure santé avec le minimalisme mais ça peut y contribuer et je pense que c'est une façon de voir les choses qui est intéressante il ya autant minimalisme que de minimaliste ça c'est une phrase qu'on répète souvent mais qui est vrai il n'y a pas de règle précise mais on va voir ensemble qu'il ya certaines choses qui quand même se constituent un petit peu les bases de ce mode de vie et qui moi personnellement m'ont vraiment aidé à aller de l'avant et à devenir la personne que je suis aujourd'hui donc ça me tient à coeur forcément d'en parler puisque j'estime que c'est un mode de vie extrêmement pertinent qui a besoin de lumière et qui peut aider beaucoup de personnes on va commencer par mon parcours tout simplement j'ai toujours été bonne élève j'ai toujours été dans les clous voilà j'ai toujours fait ce qu'on me dit de faire ce que la société dit de faire et toujours respecter tous les codes jusqu'à mon adolescence ensuite arrivé au lycée j'ai commencé à remettre en question certaines choses qui me paraissaient acquises et normales comme le fait de consommer beaucoup alors qu'on n'a pas les moyens le fait de surconsommer des vêtements peu cher alors que il n'y en a pas besoin forcément ou alors c'est peut-être pas la meilleure solution qu'on puisse trouver par rapport aux coûts cachés de cette consommation là j'ai compris aussi que mes choix n'impactaient pas que moi mais aussi l'environnement dans lequel je me trouve donc la planète notamment que mes achats compulsifs ben réduisait considérablement mon épargne l'argent c'était quelque chose qui est plus facile à dépenser qu'à gagner et enfin que ça ne sert à rien de suivre constamment les tendances et les modes parce que ce ne sont que des choses de passage éphémère et qu'en soit c'est pas ça qui va concrètement nous aider à avancer dans la vie donc c'est un petit résumé c'est un peu compliqué de parler de soi en prenant du recul en même temps je suis encore dans le cheminement etc mais tout ça pour dire que j'ai eu une prise de conscience vers mes 15 16 ans par rapport à l'impact écologique qu'avaient mes actions c'est là que j'ai commencé à me tourner vers le zéro déchet j'avais d'abord une page instagram sur laquelle je partageais des astuces anti gaspillage zéro déchet je suis loin loin d'être parfaite sur ce point j'ai commencé à acheter les premières serviettes réutilisables mes premiers cotons démaquillants lavables ce genre de choses à 15 16 ans j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie à la planète à mon impact j'avais des petites actions comme ça coup de que je voulais implémenter dans mon quotidien mais j'étais j'étais un peu utopiste un peu aussi limité parce que ben j'étais encore adolescente mineur chez mes parents mais j'avais déjà compris l'importance des petits gestes et le fait qu'ils comptent malgré tout ensuite quand j'ai eu mon premier salaire j'ai commencé à relativiser sur ce que représente est vraiment l'argent j'ai pas choisi les jobs d'été les plus faciles j'ai vraiment galéré à j'ai travaillé quoi vraiment j'ai donné corps et âme dans mes petits boulots pour obtenir mon salaire et du coup j'ai compris que le dépenser bêtement c'est pas forcément la meilleure chose à faire j'ai aussi comme eu un rejet par rapport aux gens qui ne faisaient que consommer sans cesse à outrance sans se remettre en question sans considérer l'impact que ça pouvait avoir et et l'argent qui qui disparaissait quoi j'avais plus envie d'être un panier percé j'avais vraiment envie et ce depuis très jeune de faire attention à ça donc bah dès que j'ai eu mes premiers salaires à 17 18 ans je les ai directement épargnés j'ai plus touché à cet argent là sauf de manière ponctuelle pour s'acheter des choses puis ensuite passer mon permis enfin voilà mais c'était vraiment très très réduit par rapport à ce que mon entourage pouvait faire et ce que la société en fait voulait de de nous quoi donc ouais j'ai vraiment coupé toutes les dépenses inutiles très tôt et parfois même dans les extrêmes pour pour expérimenter mais tout ça j'ai pu le faire parce que j'avais un privilège qui était que mes parents me soutenait alors pas donné d'argent parce qu'ils n'en avaient pas mais par contre ils m'ont autorisé à rester chez eux et ça c'était déjà un énorme cadeau donc j'ai pu faire mes trois ans d'études supérieures en étant à la maison donc les seuls frais que j'avais c'était ma voiture, mon essence, mes assurances et mon téléphone après ce que je rajoutais c'était parfois des sorties ou des dépenses de vêtements mais toujours de seconde main enfin j'ai commencé vraiment à aller dans cette logique là de de toute façon moins consommer, avoir une garde-robe minimaliste au contraire je vendais plus de vêtements qui me restaient dans mon armoire sur Vinted que j'en achetais donc voilà j'avais déjà compris certaines choses et j'ai eu envie de les partager donc c'est là que après ces trois ans d'études je me suis dit bon maintenant que tu as le temps tu n'es plus en cours tu n'as plus à réviser toutes les semaines tous les jours etc donc lance-toi donc c'est ce que j'ai fait j'ai ouvert ma chaîne youtube j'ai ouvert le compte instagram aussi julia latulippe et j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui s'intéressent à ça aussi il n'y a pas que des personnes qui veulent consommer, qui veulent toujours plus etc il y a des gens qui veulent faire attention à leur budget il y en a qui sont obligés de le faire, qui n'ont pas d'autre solution donc c'est juste normal enfin c'est juste une nécessité pour eux moi j'ai eu le privilège de m'y intéresser par moi-même et j'ai pas été contrainte d'économiser cet argent là parce que j'en avais pas mais c'était vraiment juste j'ai j'ai eu cette prise de conscience assez tôt et j'en suis super reconnaissante et fière parce que ben autour de moi l'éducation financière n'était pas forcément tournée en ce sens et personne autour de moi mais strictement personne ne parlait de minimalisme et de frugalisme surtout pas à 17 ans quoi donc j'ai avancé toute seule là dessus petit à petit mes amis aussi s'y sont mises ça c'était ma grande victoire puis ma famille dans certaines mesures en fait l'exemple que tu peux donner inspire des gens et c'est vraiment ce que je cherche à faire ici aller un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on peut voir sur le fait d'être influencée à acheter toujours plus de nouveaux produits suivre les tendances moi je vais vraiment essayer d'aller à contre-courant ici sur cette chaîne et même si je suis pas du tout du tout parfaite et encore en chemin moi aussi il ya quand même des avancées remarquables que que j'ai fait à 23 ans aujourd'hui j'ai réussi à mettre de côté donc 10 mille euros avant mes 22 ans juste en travaillant au smic alors j'ai eu la chance d'être chez les parents jusqu'à ce que je termine mes études mais là je suis dans un appartement avec mon compagnon j'ai des charges comme tout le monde mais avec mon mode de vie j'ai réussi à à faire en sorte que ça puisse continuer à augmenter sans pour autant se priver juste en mettant en place des stratégies que j'ai envie de partager ici parce que c'est des choses de la vie de la vraie vie de la vie quotidienne courante jusqu'à quand même normal vraiment comme dit je gagne 1300 euros par mois je voilà j'ai une voiture j'habite à la campagne j'ai des contraintes j'ai des charges et tout mais voilà il ya des petites choses qui font que après évidemment toutes les situations sont différentes ça je l'ai vu parce que bah à force de discuter avec vous de vos profils de vos de vos situations bah on se rend compte que bah oui être maman solo avec plusieurs enfants c'est pas la même chose que si tu vis dans un appartement avec ton compagnon qui participe aux frais à 50% c'est pas la même chose que si tu te retrouves privé d'aide de l'état c'est pas la même chose si t'es malade si voilà donc forcément peut-être que les conseils que j'ai à donner c'est pas pour tout le monde peut-être qu'il ya des trucs qui vous semble logique que vous faites déjà par nécessité et il y en a d'autres qui vous parleront plus donc on va essayer de voir ça au fur et à mesure des vidéos j'ai déjà partagé plein de conseils mais je pense que j'en ai encore beaucoup à donner et tout ça pour dire qu'on peut vraiment passer de quelqu'un qui est addict au shopping qui achète beaucoup de choses qui dépense tout son argent c'était mon cas alors que je n'avais pas d'argent à quelqu'un qui réfléchit dans ses achats qui qui essaye de faire gaffe et qui ne jette pas l'argent par les fenêtres je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de secret en fait si si on veut changer de vie il faut se tourner vers des modes de consommation qui vont à contre courant moi ça a été vraiment le minimalisme ensuite le frugalisme et aussi un peu le zéro déchet donc c'est vraiment des choses que des modes de vie qui se couple bien je trouve après je n'applique pas toutes les choses qu'on peut trouver sur internet par rapport à ses modes de vie je suis pas strict par rapport à ça je suis loin d'être l'exemple à suivre sur tous les pans mais par contre voilà je fais avec ma réalité avec ce que j'ai et je pense que c'est ça le principal c'est un message à retenir de la vidéo c'est que si toi si tu as envie d'aller vers ses modes de vie fais à ton rythme fais comme tu le penses fais avec ce que tu as dans la réalité des choses prends ta situation aujourd'hui fais un point avec toi même combien tu as de dettes combien il te reste sur ton compte est-ce que tu es fier de ça est ce que tu pourrais pas actionner un levier dans un sens ou dans l'autre c'est à dire soit moins dépensé soit plus gagné est-ce que tu es éligible à des aides est-ce qu'il y a des possibilités de se faire aider pour toi est-ce que t'es satisfait mais tu voudrais aller plus loin auquel cas tu es au bon endroit donc merci à toutes celles et ceux qui me font déjà confiance et qui me suivent donc qui suivent un petit peu mes conseils mes astuces et puis voilà j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi sur ce que je cherche à faire ici sur mes motivations bien sûr je pourrais faire encore une vidéo de trois heures sur pourquoi je suis minimaliste est-ce que ça m'apporte mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo en attendant n'hésitez pas à la liker celle ci à la commenter à vous abonner aussi à la chaîne pour soutenir ce travail là et et pourquoi pas aussi voir plus de vidéos sur la chaîne parce que actuellement donc je ne suis pas rémunéré par youtube pour faire les vidéos ni par instagram enfin voilà c'est pas mon métier j'ai un travail à côté donc si ça peut voilà tout simplement m'encourager à prendre ma caméra le week-end comme je suis en train de le faire et faire une petite vidéo qui donne des conseils des astuces etc gratuitement pour vous bah ça me fait plaisir donc voilà abonnez vous pour voir la suite et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt ciao